Ah coucou ! Prenez-moi avec Titine. Alors au jour de hier, en fait, Jean-Luc a trouvé le titre de cette chanson-là. Donc la dernière du bouquin de Brassens avant d'attaquer l'anthologie, le volume 4. Non, certes, elle n'est pas bâtie. Non, certes, elle n'est pas bâtie. Sur du sable, sa dynastie. Sur du sable, sa dynastie. Il y a peu de chance qu'on est le roi des cons. Il peut dormir, ce souverain, Il peut dormir, ce souverain, Sur ses deux oreilles sereins. Sur ses deux oreilles sereins. Mais il y a peu de chance qu'on est le roi des cons. Voilà, c'était une chanson de Brassens qui s'appelle Le Roi. Ah, c'est Romois, avec Titine. Du coup, je l'ai accordé parce que Titine, elle a un peu râlé. Elle a dit, dis donc, il ne faut pas trop accorder. Alors, avant de vous quitter pour les 15 jours d'absence d'obligation de service, décrétés par le gouvernement, là, là, j'attaque, alors, il ne faut pas que je me bourre. Parce que, du coup, j'ai un copain qui m'a dit qu'on ne voyait pas la... Voilà, là, c'est dans le bon sens. Parce que sur les téléphones portables, c'est bien, on peut faire... Donc là, c'est l'anthologie. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est... Il y a quelques inédits de... qui ont été chantés par Berthelat. Jean. Et phénatologie, donc, il y a aussi des trucs qui ont été chantés de son temps. Donc, la question du jour. Après, je montrerai toutes les vidéos que j'ai faites en live sur Facebook pendant les 15 jours. C'est parti. 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 Donc là, du coup, je vais le faire différemment, en attendant que Ternet revienne. reviennent. Là, c'est le frélach numéro 24. Verschavert, frélach, ce qui veut dire le frélac de Varsovie. Sous-titrage ST' 501 ... 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